La chauve-souris qui a peur du noir Une chauve-souris se promène à l'intérieur d'une grotte très sombre. Où est mon amie ? Je ne la trouve pas. Son amie vit dans une maison perchée dans un arbre à côté de la grotte. J'aimerais entrer dans la grotte, mais j'ai tellement peur du noir et le pire, c'est que je vois flou. Comment pourrais-je aider ma copine ? Ah, j'ai une idée ! Je vais lui fabriquer des lunettes lumineuses pour qu'elle voit bien dans le noir. La chauve-souris qui n'a pas peur du noir apporte les lunettes lumineuses à sa copine dans sa maison. Tiens, je t'ai fabriqué des lunettes lumineuses. Merci mille fois, cher ami. Que c'est agréable de pouvoir entrer dans la grotte et de bien voir. Grâce à sa copine et à son courage, elle a vaincu sa peur. Grâce à toi, je n'ai plus peur du noir et je peux enfin me promener tranquillement dans la grotte. Contre la peur, un seul remède, le courage. Les animaux de la savane Un guépard, une panthère noire, un lion, un cobra et un tigre cherchent à manger dans la savane. Ils ont faim et n'ont rien à se mettre sous la dent. J'ai faim ! Je veux un morceau de viande ! Je suis fatigué de chercher à manger. Une gazelle apparaît soudain. Elle se rapproche d'une mare pour se rafraîchir. Ah, ça fait du bien de boire un peu. Les animaux sauvages aperçoivent la gazelle. Ils sont prêts à l'attaquer. Ah ah, je vais l'attraper en premier ! Je vais m'approcher en étant le plus discret possible. Je vais ramper jusqu'à elle et je vais l'empoisonner en la mordant. Tous les animaux courent et se disputent pour attraper la gazelle qui leur échappe. Ah 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 ! Vous n'êtes pas doué ? Vous n'arriverez pas à me trapper. Je suis plus rapide de vos touches. La panthère noire réunit tous les animaux. Elle leur explique que s'ils ne s'unissent pas, ils ne pourront pas réussir à attraper l'ombre. Venez, il faut qu'on parle ! Ils font un plan. On va s'approcher, encercler la gazelle, puis on va la dévorer tous ensemble. Les animaux encerclent la gazelle et finissent par la dévorer. Ils se partagent les morceaux de viande. Hum, c'est bon la viande de gazelle ! Niam, niam, j'ai bien mangé ! L'union fait la force ! L'éléphant qui crie au crocodile L'éléphant se trouve dans un parc animalier près du noir. Oh, je m'ennuie aujourd'hui. Et si je faisais des blagues pour m'amuser un peu ? Pour s'occuper, il veut faire croire qu'il se fait attaquer par un crocodile. Au secours, au secours, je me fais attaquer par un crocodile, venez m'aider ! Un panda et un rhinocéros entendent un cri au loin. Tu entends ça ? Il faut aller voir ce qu'il se passe ! Oui, tu as raison ! Ah ah ah, vous êtes tombés dans mon piège ! La nuit suivante, l'éléphant crée une nouvelle foi au crocodile. Mais aucun crocodile ne rôde dans les parages. Au secours, au secours, je me fais attaquer par un crocodile, venez m'aider ! Vite, vite ! Il faut aller voir ce qu'il se passe ! Il se rend compte que l'éléphant leur a encore fait une blague. Ah ah ah, vous vous êtes encore fait avoir ! Oh, tu nous énerves avec tes blagues stupides ! Le panda et le rhinocéros ne seront pas fâchés. C'est terminé, on ne le croira plus. Le lendemain, alors que l'éléphant se repousse tranquillement au bord de la mare, un crocodile surgit et attaque le gros animal. Au secours, au secours, je vous jure que c'est réel, je me fais vraiment attaquer ! C'est sûrement encore une blague, on ne se déplacera pas ! Les cris sont tellement forts que les deux animaux finissent par aller voir. Allons voir quand même ! Les cris sont vraiment incriétants ! Panda, monte sur mon dos ! Nous irons plus vite ! Le panda ramasse une branche et assomme le crocodile qui s'évanouit. Tiens, prends ça ! L'éléphant se remet de ses émotions et s'excuse d'avoir menti. Je suis désolé, je voulais juste faire des blagues, je ne recommencerai plus ! Les menteurs ne gagnent qu'une chose, celle de ne pas être cru, même quand ils disent la vérité ! Les animaux malpolis Un chien de garde se trouve devant une ferme, il surveille la ferme. Oh, comme il n'y a personne, je peux me reposer ! Une vache, un mouton, une poule, un taureau et un cheval sont près d'une mare en train de boire. Ah, ça fait du bien de boire ! Oh, un peu de repos, ça fait du bien ! Soudain, ils se mettent à pleuvoir. Oh, il commence à faire froid ! Je suis toute mouillée et j'ai froid ! Il faut qu'on trouve un abri pour nous réchauffer ! Les animaux aperçoivent une ferme au loin. Ils se dirigent vers celle-ci. Ils sont fatigués, ils ont froid et ils ont faim. Le chien de garde voit les animaux arriver. Mais que veulent tous ces animaux qui arrivent ? Les animaux bousculent le chien de garde. Pousse-toi, chien ! On veut rentrer ! C'est moi qui rentre en premier ! Non, c'est moi ! Ils ne les laissent pas faire et ils empêchent de rentrer. Stop ! Arrêtez de pousser ! Vous êtes malpolis ! Je crois que vous avez oublié le mot magique ! Les animaux réfléchissent. Je crois savoir quels sont les mots magiques. Il faut dire s'il te plaît ! S'il te plaît ! Le chien finit par ouvrir les portes de la fièvre. Les animaux le remercient. Merci beaucoup ! La politesse est une clé d'or qui ouvre toutes les portes. Parti, rap, point ! 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 Parti, rap !